La nouvelle est arrivée, virgule, brutale, soudaine. Evelyne Delia revient avec émotion sur la disparition mercredi de son grand complice Jean-Pierre Pernault, qu'elle considérait comme un frère. Ce samedi 05 mars 2022, Evelyne Delia était l'invité d'Eric Dussart et Jade dans On refait, la télé en direct du Salon international de l'agriculture à Paris. Evelyne Delia fête 50 ans de télé, dont 30 ans à la météo. Ce matin pendant l'émission, Evelyne Delia nous a confié sa vive émotion suite à la disparition de Jean-Pierre Pernault, c'est dur pour tout le monde. Elle est revenue avec humour sur les buts techniques pouvant perturber le direct. La retraite ? Evelyne Delia n'y songe pas. Quant à passer incognito dans la rue, c'est impossible pour Evelyne Delia avec de telles audiences et un public au rendez-vous chaque soir. Côté vestimentaire, attention au faux pas, lorsqu'on présente la météo. Point des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus. Enfin, toutes les semaines dans le décodeur, la rédaction de Télé Loisirs décrypte le petit écran et vous dévoile les secrets de fabrication de vos programmes préférés. Aujourd'hui, Rémi Jacob vous dit tout sur le théâtre en direct à la télé. Plus d'informations replaient. Un dernier hommage au célèbre présentateur du 13h de TF1 sera rendu ce mercredi 9 mars, à partir de 11h, à la Basilique Saint-Claude-Tilde dans le 7e arrondissement de Paris. Point les obsèques de Jean-Pierre Pernault, star populaire du JT de 13h de TF1 décédé mercredi à l'âge de 71 ans, auront lieu ce mercredi 9 mars à Paris, a annoncé ce lundi 7 mars, la chaîne de télévision. Point les obsèques de Jean-Pierre Pernault, star populaire du JT de 13h de TF1. De 13h de TF1 décédé mercredi à l'âge de 71 ans, auront lieu ce mercredi 9 mars à Paris, a annoncé ce lundi 7 mars, la chaîne de télévision. Une cérémonie religieuse se déroulera à partir de 11h à la Basilique Saint-Claude-Tilde, dans le 7e arrondissement de Paris. L'inhumation se tiendra dans la plus stricte intimité, précise TF1. Parmi les personnalités les plus populaires. Régulièrement cité parmi les personnalités les plus populaires de France, Jean-Pierre Pernault est mort mercredi à 71 ans des suites de son cancer du poumon. Pendant 33 ans, il s'était imposé comme le roi de l'info de la mi-journée, avec une formule axée sur la proximité. Lire aussi Portrait Jean-Pierre Pernault tendait le miroir aux régions. Il avait succédé à Yves Mourousi, alors patron du 13h, en 1988. A l'époque, ce journal ne réunissait que 2,5 millions de téléspectateurs, derrière celui d'Antenne 2. Avec Jean-Pierre Pernault ou Manette, il en rassembla le double chaque jour, avec une part d'audience dépassant régulièrement les 40% et un écart considérable sur la concurrence. Retiré du JT, le 18 décembre 2000.Celui qui avait intégré TF1, dès sa création avait décidé de se retirer du JT, le 18 décembre 2020, alors qu'il était au plus haut de ses audiences. Malade, le septuagénaire était toutefois resté actif sur JPP TV, une plateforme en ligne, pour proposer des sujets régionaux créés par TF1, et présentés sur la chaîne d'Affo LCI, groupe TF1, fermez les parenthèses, une émission hebdomadaire baptisée Jean-Pierre et vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !